bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlogmas nous sommes jeudi soir il est 17h30 voilà on est rentré assez tôt j'ai le temps d'aller chercher mon drive passer à la banque et aller chercher evan qui est arrivé assez rapidement donc super cool j'ai pas attendu trop trop longtemps donc là on va faire le petit retour de course voilà enfin le petit il y a au moins une dizaine de sacs mais bon comme je vous l'avais dit il y avait vraiment plus rien plus rien plus rien donc on va commencer déjà par le congeler pour vous montrer rapidement ce que j'ai pris j'ai pas pris grand chose parce que comme c'est bientôt les fêtes etc je vais encore passer chez picard donc voilà pour prendre généralement pour tout ce qui est congelé tout ça j'aime bien aller chez picard ils font des bons produits donc voilà je veux juste vous montrer ce que j'ai pris au leclerc pour commencer j'ai pris de la viande charale comme ceci de format famille 600 grammes voilà de ça dépanne des fois quand j'ai pas de viande hachée ou quoi que ce soit pour faire un petit repas rapide comme vous avez pu voir dans la semaine voilà avec vous faites ça avec des courgettes ou des carottes enfin ce que vous voulez et ça fait un repas rapide et facile j'ai repris ceci ça c'est extra méga bon je l'ai découvert une fois c'est légumes et céréales cuisinées à la patate douce et d'amens et d'amens mais butternut et boumou et c'est super super méga bon voilà ça c'est trop trop bon j'ai pris des carottes en blandaise voilà plus de bio village ça c'est utile j'aime bien de faire des petites carottes et j'ai pris des poireaux émincés à la crème fraîche pour faire un petit gratin de poireaux voilà je sais pas trop mais sûrement début de semaine je ferai ça un petit gratin de poireaux j'ai pris des glaces pour les gourmands voilà parce qu'ils m'ont réclamé même en hiver ils mangent des glaces donc ils m'ont réclamé des glaces j'en ai acheté et également pour dépanner j'ai pris des pizzas donc une autre on est fraîche up parce qu'on aime bien avec la pâte la pâte épaisse enfin surtout surtout le chéri il aime bien la pâte épaisse voilà j'ai pris une royale et puis celle-ci voilà une façon raclette voilà alors au niveau du frais j'ai pris plein de choses plein de choses j'ai pris en fait tout ce que y'a pas de batterie et bah oui forcément j'aurais dû changer la batterie avant parce que ça va durer longtemps et j'ai pris des pâtes comme ceci voilà on adore cela c'est vraiment les meilleurs donc là j'en ai pris deux paquets j'ai repris des cordons bleus bio voilà cela c'est vraiment je vous l'avais déjà dit dans un dernier retour de course mais c'est vraiment les meilleurs c'est ce que j'aime en plus la viande est bonne la panurie est excellente donc voilà alors j'ai pris beaucoup parce qu'il ya aussi les vacances donc je compte pas retourner voilà ça va jusqu'au 30 décembre donc voilà c'est des courses pour au moins deux semaines voilà pour quatre j'ai pris les gnocchi à poêler parce que ça j'adore les gnocchi à poêler celles ci elles sont trop trop bonnes les frites fraîches pour aller au four c'est vraiment les meilleurs comme je vous l'ai déjà dit les frites au four j'aime pas trop c'est sec il y a des frites fraîches et du stucru pour aller au four testez et dites moi ce que vous en pensez parce que franchement elles sont très très bonnes pour des frites au four et j'ai repris un assortiment de jambon parce que voilà c'est toujours utile pour faire des croque monsieur ou je vais peut-être je crois que j'ai oublié d'acheter des galettes mais j'arrive sûrement à en acheter au grand frais des galettes pour faire des galettes au jambon au jambon oeuf tout ça donc on verra pour ces vacances là j'ai pris tout un assortiment voilà de chez harta moi je prends une préférence pour le sans nitrite quand même du fromage ça pour moi celui là je l'adore le le moelleux il a un bon goût ça c'est mon fromage préféré j'ai repris du président tout simplement des kiri parce que ça des fois c'est pratique et puis j'aime bien aussi en faire une tartine ou des fois dans des vraps pour faire avec des vraps c'est bon si le kiri une petite salade j'en ai profité pour moi demain et j'ai repris du gruyère trois fromages le président il est super super bon pour faire des gratins ou dans des pâtes trop bon celui là j'ai pris du saucisson saint-augune celui là il est super bon mais je les je le garde pour 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 le pour le noël pour noël voilà je le garde c'est pour noël donc je vais essayer de le garder j'ai pris du baby bell un plateau de raclette donc vous imaginez bien que de la raclette est prévue voilà je pense pour dimanche midi on va se faire un peu de raclette donc voilà j'ai prévu de la raclette ensuite j'ai pris des petites quiches au fromage comme ceci avec evan on aime bien une petite salade franchement ça on adore les petites quiches là donc ça c'est super bon j'ai repris des yaourts voilà donc les veloutés voilà c'est ce qu'ils aiment donc ils préfèrent donc voilà je m'ai racheté en viande j'ai pris ceci du filet de poulet voilà tout simplement pour l'instant j'ai prévu ça je n'avais pas trop et après j'ai pris bien assez plus grand chose de la mousse ça j'ai jamais pris mais ça m'a l'air bon voilà au caramel ça c'est pour moi par contre je me rends compte que j'ai oublié de m'acheter des yaourts et j'ai pris bien sûr des danettes voilà les joies parce que ça il kiffe également aussi voilà c'est tout donc voilà pour le frais je range tout et après on se retrouve pour pour le reste alors pour tout ce qui est extra hors cochonnerie on va dire tout ça j'ai acheté donc des petits du pain grillé comme ceci en grande tranche super bon il a un bon goût toaster j'ai pris en conserve j'ai pris ceci de j'ai pris deux trois quelques boîtes de conserve il y en a certaines qui sont bonnes non celle ci c'est plutôt elles sont elles sont plutôt bonnes le papa il aime beaucoup donc voilà je lui ai pris ça j'ai pris des petits sauces des pots de sauce tomate comme ça en années les provençales donc j'ai pris des petits pots puisque c'est pas c'est juste pour les pâtes généralement et voilà et comme tout le monde mange pas avec la sauce tomate du coup je prends des petits pots des cornichons parce qu'on a entamé le pot donc à chaque fois je fais quand on entame un pot et ben je rachète un comme ça j'ai toujours un d'avant pour être sûr des carottes en rondelles comme ceci ça peut servir des fois ça peut dépanner donc voilà des petites carottes en rondelles j'ai pris des ravioles comme ceci ravioles de légumes une fois j'en avais acheté elles étaient bonnes et j'ai vu que c'était une promo il y avait une promo et les ravioles volailles jardin bio voilà donc j'avais envie de tester ceux ci et cela les ravioles de légumes donc eux ils aiment beaucoup moi j'aime pas les ravioles comme cela mais mais tout le monde à la maison aime à part moi donc voilà je n'achète pas que des trucs pour moi forcément donc eux ils aiment beaucoup et de légumes ça change aussi un peu voilà donc j'ai acheté ça voilà au cas où je suis pas là qu'ils doivent faire à manger ou quoi que ce soit ben au moins ils ont ils ont de quoi pouvoir manger voilà juste à réchauffer donc des fois je vous avoue que c'est pratique parce que je peux pas je serai pas toujours là il y a il y a une période dans la semaine la deuxième semaine où ils seront à la maison et moi je travaillerai donc je tous les jours j'arriverai peut-être pas à faire des repas et pour le midi etc alors préparer des repas au moins ils auront des choses à manger bah le midi voilà quand je serai pas là j'ai racheté du maïs pour faire des petites salades et des haricots rouges voilà une petite boîte de haricots rouges parce que ça on aime beaucoup aussi j'ai pris des wraps comme ça au blé de pinceau ou au blé complet voilà ça ça peut être sympa aussi pour me faire des petits plats des petits repas etc des fois le midi pour le travail je me dis que ça pouvait être sympa et j'ai également pris ma soupe et il y a plus en petit donc j'ai pris un un litre voilà celle ci c'est vraiment ma préférée je l'aime beaucoup moi j'ai un moment quand je fais ma soupe c'est une soupe de légumes classique que je fais mais la soupe de tomate ou quoi que ce soit celle ci bah je préfère l'acheter elle est vraiment très très bonne et je voulais tester j'ai acheté ça que j'aimerais bien tester voilà donc c'était pour tester donc donc à voir ce que ça donne mais généralement c'est bon ces trucs là donc ensuite au niveau cochonnerie j'ai pris donc de la confiture de fraises c'est pour le chéri parce qu'il mange que celle là mais je crois que vous l'avez déjà dit il ne mange qu'une seule confiture et c'est de la confiture de fraises et on a testé plein enfin il en a testé plein et c'est celle ci qui l'aime le plus voilà qui dit qu'il ya vraiment un bon goût de fraises ou quoi que ce soit donc je rachète celle ci moi je me suis repris du nacho lata j'aime beaucoup il a un bon goût j'en achète vraiment pas souvent mais de temps en temps j'aime bien voilà quand on fait des fois des crêpes de temps en temps j'aime bien manger manger une crêpe avec du chocolat et celle ci est très très bon et j'ai entendu parler de celui ci apparemment qui est excellent c'est le nacho lata blanc et apparemment il est délicieux donc je me suis dit bah tiens comme il était sur le drive je me suis dit bah dire je vais tester c'est l'occasion donc voilà je l'ai acheté et on verra ce que ça donne voilà si vous l'avez testé dites moi lequel vous préférez ou apparemment ceci il a un goût de kinder bueno alors comme j'adore les kinder bueno je me dis bon peut-être que voilà donc bah à tester ensuite j'ai pris ceci voilà comme petit gâteau ça c'est super bon j'ai repris d'autres voilà pour le goûter à la maison voilà pour prendre le goûter à 4 heures j'ai repris ça également voilà il mange que ça en façon plus des gâteaux comme ça pour le 4 heures malheureusement donc donc voilà je l'aurais pris également ça parce que ça va très très vite voilà ça va très très vite avec trois gourmands j'ai pris des petites du petit pain comme ça grillé également pour le matin pour déjeuner avec la confiture de fraises c'est un peu décosu j'ai fallu me rester j'ai acheté des petits toasts de pain de mie et ça c'est pareil c'est pour noël donc je vais le garder ça se garde jusqu'au 20 janvier donc ça je vais le ranger c'est pour faire des toasts voilà de soumon de foie gras pour pour noël et j'ai également pris ça je kiffe je kiffe je kiffe je l'avais reçu d'une fois dans une dégustabox et bah j'en ai retrouvé c'est trop trop bon vraiment méga méga bon donc bah j'en ai racheté j'en ai racheté parce que ça vraiment celui-là j'adore 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 j'ai acheté des pommes de terre voilà forcément pour la raclette pour faire des gratins peut-être aussi du café pour monsieur et ils nous font ce café parce que là il y en avait plus il pleurait et pour finir j'ai pris quelques apéritifs mais c'est pareil c'est pour ce pour noël enfin voilà quand on va avoir deux trois invités voilà avec des petites cacahuètes grillées ce genre de choses des trucs que j'achète jamais mais voilà j'ai acheté là parce que c'est là c'est la période donc voilà en gros alors il ya des trucs qui ont été achats en double je vous ai montré qu'un exemplaire ça a rien de montrer trois fois le même paquet et puis il ouvre mes oeufs mes oeufs mince j'ai acheté des oeufs bien sûr voilà les oeufs bio c'est ce que j'achète ils sont très très bon très très bon donc c'est ça que j'achète donc voilà bon je pense que ce hall course aura duré très très longtemps donc bah je vais ranger tout ça il est 18 heures donc on ouvre les calendriers je pense pas que je vais je vais faire ma séance de sport parce qu'il faut encore je range tout ça et et on verra si je fais ma séance une séance de sport ou pas ce soir je vous avoue j'ai pas trop trop la moitié en plus ça serait qu'une demi-heure c'est pas forcément vous savez c'est une séance extra donc donc je vais voir je vais déjà ranger tout ça je vais voir l'heure qu'il est ça se trouve je vous ouvrirai les calendriers puis après sera sûrement l'heure de manger donc on verra on en reparle bon on se retrouve vous aurez compris pour ouvrir les calendriers il est 18h30 voilà tout simplement j'aurais absolument pas le temps de vous de faire la vidéo sur la dégustabox c'était sûr j'ai j'ai l'impression que je peux faire 50 millions de trucs en fait non non clairement donc je le ferai demain demain j'irai chercher les vannes à l'école et juste en rentrant je le ferai je pense que j'aurai plus de temps j'ai rien de prévu particulier donc c'est parti on va découvrir ensemble va tout de suite on va commencer par la look fantastique puis je vais me percuter puisque je prends le il faut que j'appelle ma soeur ce soir c'est son anniversaire son anniversaire aujourd'hui à ma soeur mince ben je l'appellerai juste après juste après les calendriers j'appelle ma soeur pour son anniversaire j'ai failli à oublier toute la journée j'ai pensé je me dis il faut que je l'appelle ce soir faut que je l'appelle ce soir c'est infernal bon bah voilà vous savez si j'avais pas quoi faire je sais quoi faire maintenant bref 50 millions de trucs à penser mais d'abord surcharge mentale donc dans le look fantastique nous avons une marque un produit de la marque slick makeup donc c'est le primer mattifing donc c'est un primer mattifiant voilà bah à tester celui ci parce que moi j'en utilise un actuellement que j'aime bien alors que je l'ai pas mis là mais je le mets de temps en temps et je trouve qu'il est plutôt efficace en plus c'est pas il n'a pas une texture et en plus il a une texture plutôt crème et pas vous savez silicone et ou qui bouche les pores etc c'est le genre de truc je n'ai pas tout le temps parce que je n'ai pas trop confiance mais je trouve qu'il fait plutôt bien son job donc à voir celui ci s'il est bien aussi également donc voilà ça c'est ça c'est sympa des fois quand vous avez la poube après moi j'ai la peau qui brille parce que je transpire je cours de partout mais mais bon pourquoi pas à tester un c'est un masque de la marque et glam glou trop de reflets glam glou et donc là c'est le bubble sheet d'accord donc vous savez qui mousse masque nettoyant oxygénant bon bah à tester glam glou j'aime bien cette marque là dommage qu'elle coûte si cher dommage qu'elle coûte si cher mais mais une très bonne margot j'ai hâte de tester pour ça doit être c'est en tissu ok bon bah à tester bon c'est pas mal c'est pas mal en plus c'est quand même un produit qui coûte cher donc je pense que rien qu'un masque comme ça c'est quand même pas donné ça se vide quand même mademoiselle bio c'est lourd c'est lourd c'est petit mais c'est bon excellent enfin excellent je sais pas si c'est que ça bon bref de la marque sanoflore nous avons l'aqua merveilleuse voilà c'est un produit que j'ai on a régulièrement dans les box voilà donc une petite lotion je pense qu'il n'y a plus besoin de la présenter c'est une marque voilà qu'on connaît très bien l'aqua malifica donc c'est un produit assez assez classique enfin classique je veux dire que je trouve pas mes mots en fait c'est une référence on va dire voilà dans ce chez sanoflore l'aqua magnifica c'est ce qui l'aqua merveilleuse par un pardon c'est ce qui a été c'est ce qui fait la marque en fait voilà donc on connaît surtout la marque par ce produit là enfin moi je trouve un voilà il ya d'autres produits mais c'est vrai que cette marque là c'est ce qu'on reçoit le plus souvent et c'est ce qu'on connaît le plus souvent de de cette marque voilà donc bon où je suis on va dire je suis mitigé parce que c'est un bon produit mais on le reçoit tellement souvent que voilà quoi je déchire même plus parce que sinon tout va tomber en lambeaux donc de bubble tea nous avons donc de berry tea et cette fois ci c'est une crème pour les mains voilà une crème pour les mains la marque berry tea donc ça c'est chouette en plus ça sent super bon voilà donc c'est des petits produits c'est toujours sympa mais mais voilà vous savez ce que j'en pense dans le happy morning nous avons du thé et du thé blanc de chine fleur d'oranger ça ça doit être super super bon voilà super bon par contre j'ai l'impression que c'est pas assez des nouveautés cela non j'ai un doute alors du coup c'est ce que par rapport à ce que je disais comme je disais hier hier me semblait pas en avoir déjà vu et la fleur d'oranger comme ça thé blanc j'ai un doute j'ai un doute en tout cas le packaging a changé si c'est pas ça parce que j'ai pas du tout souvenir de ce de ce packaging là en tout cas elle était à l'air encore très très bon donc et je me fais pas trop de soucis parce que terre doc comme je vous dis c'est vraiment des excellentes et 18 de chez food springs alors par contre il va falloir que je les amasse parce que elle a publié ce matin le contenu de sa food springs sauf que c'était pas du tout la même que moi bien soit je me suis trompé hier soit je me suis pas trompé mais je crois pas que je m'étais trompé mais on a eu un jour de décalage elle a pas du tout le chip shake à la vanille elle a eu une barre de elle a eu la barre de céréales j'ai pas trop compris à moins qu'elle a eu un raté vous poserai question tout à l'heure trop bien je discute je discute je joue parce que c'était assez lourd et nous avons du vitamine drops ce produit m'a intrigué énormément et je vous avoue que je me demandais si je vais l'acheter ou pas et je n'ai pas je n'ai pas acheté parce que j'étais pas très très sûr de ce que c'était faut vraiment que je regarde sur le site vitamine dross mais je crois que c'est la vitamine b12 voilà en petit en petit fiol que vous mettez voilà donc c'est des petites vitamine en dosette comme ça vous mettez dans vos boissons quoi que ce soit donc je trouvais ça cool mais je serais ça m'intrigé quand même ce genre de choses donc à voir franchement à voir mais du coup c'est bien parce que quelque chose que je n'osais pas acheter et finalement il est dans le calendrier donc je vais pouvoir tester c'est une grosse case j'ai un peu galéré surtout que je me suis cassé un ongle mais à la moitié du doigt je vais vous montrer regardez je sais pas si vous verrez bien mais voilà il est cassé et je peux pas je peux pas l'enlever là parce que sinon ça va m'arracher la peau donc voilà il faut que je le coupe à ras là déjà et que je mette un sparadrap pour protéger parce que j'ai mal là je viens de me tirer un peu dessus et ouille 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 je viens de me faire mal donc ça fait mal là je me suis cassé à l'ongle aïe 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 sauf que là il est coupé il est coupé dans la chair quoi donc je peux pas aïe ça me fait très très mal donc il faut que je le coupe à ras et voilà donc je me suis fait un peu mal c'est pas grave parce que je vais savoir me me consoler voilà je cherche les mots je suis fatiguée je cherche mes mots me consoler avec des brettes des chips de sarrazin qu'on avait déjà eu dans une box alors je crois que c'était les natures qu'on avait eu parce que je crois pas que c'était forestière c'était délicieux c'était des galettes un bout de galettes mais grillées enfin croustillantes et c'est trop bon trop beau trop bon le paquet il a fait deux jours deux jours qu'il a fait le paquet et à croquer ou à tartiner non moi je pense que je vais les manger comme ça et par contre là c'est à la forestière donc je crois pas que c'était à la forestière je crois que c'était les natures mais du coup je vais tester je vais tester j'en ai pas revu et à la limite j'ai envie de vous dire tant mieux que j'en ai pas revu en magasin parce que je fais tendance à l'acheter et sauf que le paquet il fait deux jours ça craint ça craint qu'un paquet fasse deux jours après au niveau des calories 560 pour 100 grammes il y a 200 grammes ah oui 560 quand même oui quand même si 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 vous tapez 1000 kg de calories en mangeant juste un paquet comme ça ça vous laisse plus grand chose pour le reste de la journée quoi donc voilà c'est le mal c'est le mal ça ensuite au niveau du rhum nous avons du rhum de jamaïque le rhum artisanal ok il est très très clair celui-ci c'est un des plus clairs qu'on ait qu'on ait eu après je sais pas du tout si la couleur veut dire quelque chose ou pas j'en sais rien du tout en fait je me dis ça mais oh la couleur la robe du rhum à une couleur très très couleur miel ou très très clair en fait j'en sais rien du tout je n'ai aucune idée si ça a une conséquence ou si c'est parce qu'il y a moins d'épices dans ceux qui sont plus clairs que dans ceux qui sont plus poussés moi je dirais ça mais en fait j'en sais rien j'en sais rien je raconte mais j'en sais rien bon au niveau des figurines j'espère pas un doublon parce que là un stop voilà il ya d'autres quand même d'autres personnages donc c'est dommage d'avoir des doublons alors qu'il ya d'autres personnages ah excellent il est trop bien il est trop beau ouais il est trop beau il est trop beau je vous montre quand même regardez comment il est trop beau il est trop beau vraiment je l'adore c'est un des plus beaux un des plus beaux puis regardez ça il est ouvert en fait et il tient à l'intérieur c'est super super bien fait franchement il est super super bien fait il est trop trop beau je suis trop contente il est magnifique magnifique elle est magnifique cette petite figurine et donc dans le calendrier des pierres nous avons une jaspe paysage créativité force intérieure et lâcher prise elle est un petit peu brune voilà ouais elle est beige brune moi alors comme ceci qu'elle est moi toute beige brune elle est très jolie il est jolie donc voilà pour les calendriers bah dites moi ce que vous en pensez comme d'habitude dites moi ce que vous avez reçu aussi également dans le calendrier j'aime bien aussi savoir ce que vous avez reçu donc n'hésitez pas à me dire ça tout ça en commentaire je pour l'instant instant concours oui on va le faire tout de suite au niveau de l'instant concours je vous propose de remporter un produit de la marque wigan voilà donc c'est un gommage pour le corps body scrub à l'odeur si particulière de la verveine donc je préfère préciser parce que tout le monde n'aime pas forcément la verveine et donc voilà si ce produit vous intéresse c'est un gommage pour le corps à la verveine donc voilà la marque wigan wigan comme vous voulez donc si ce produit vous intéresse comme d'habitude vous commentez vous likez la vidéo vous répondez au google form vous êtes abonné à ma chaîne et vous pourrez être tiré au sort donc voilà pour ce pour ce produit pour l'instant concours donc je vous fais l'instant concours maintenant parce qu'en fait je vais vous laisser là je vais appeler ma soeur pour ce anniversaire il est 18h40 clairement absolument pas le temps pour faire des séances de sport donc je vais appeler ma soeur pour ce anniversaire et après je vais je vais faire à manger tout ça donc ça va être la routine je vais faire le montage donc voilà je pense que j'aurai pas forcément l'occasion de vous reprendre demain il me reste demain midi je prendrai ma pause déjeuner je profiterai ma pause déjeuner pour aller faire deux trois courses parce qu'il me manque il manque deux trois petits cadeaux donc voilà faut vraiment que je les fasse parce que là ça craint donc j'irai j'irai demain midi voilà faire faire ces deux trois petites courses pour ce que je vais trouver je vais essayer de voir au à la galerie marchande qui a à côté de mon travail dans la zone industrie la zone commerciale voilà il y a j'irai voir et je pense que je vais trouver je sais pas si j'aurai le temps de passer chez action parce qu'il faudrait aller chez action pour acheter deux trois produits ménagers surtout clairement c'est voilà c'est des produits ménagers que je voudrais acheter chez action j'aime beaucoup leurs produits où des fois il y a des produits des grandes marques mais qui sont bien moins chers donc voilà j'aurais besoin d'acheter deux trois produits et puis parce qu'en plus ça fait très longtemps que je suis pas allé chez action avec très longtemps bien avant le quand ils avaient refermé les magasins donc voilà j'aurais besoin d'y aller je sais pas si j'aurai le temps demain sinon j'essaierai d'y aller la semaine prochaine voilà pendant mes vacances vacances qui risquent quand même il y a quatre jours et ils sont quand même assez chargés il faut que je remmène émane chez le coiffeur je devais l'emmener déjà cette semaine mais je me suis dit que ça servait à rien je l'emmènerai tranquillement lundi ou mardi qu'est ce que je dois faire j'avais un truc à faire en début de semaine je sais plus exactement ce que c'est enfin bref j'ai pas mal de petites choses à faire donc bah voilà bon ouais j'ai quelques petites choses faut que je me les note ou je regarde parce que je me suis fait une liste je fais bien parce que je pense tellement à plein de trucs je sais pas vous mais il y a des fois où bah je vous l'avais déjà dit moi au niveau de mon organisation j'étais obligée de reprendre un agenda parce que sinon je m'en sortais pas voilà trop de choses trop de choses bref bon je vais vous laisser là je vous j'espère que ce ce vlog voilà retour de course principalement vous a plu vous a donné quelques idées et je vous dis donc je vous souhaite une excellente journée une excellente soirée et je vous dis donc à demain ciao we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year the tidings we bring to you and your kid we wish you a merry christmas